Pour ce qui me concerne sur les questions forestières, on voit trois objectifs dans ce plan, trois objectifs prioritaires qui sont le premier, la restauration d'écosystèmes qu'on peut qualifier de dégradés, soit par des femen d'artificialisation, soit des femen de simplification. Un deuxième enjeu qui est l'action de prévention de la maladaptation d'un certain nombre d'écosystèmes sur lesquels aujourd'hui il paraît important de poser des diagnostics assez fins pour éviter de se retrouver systématiquement dans des actions curatives dans un second temps. Et puis le dernier enjeu qui est un enjeu aussi d'accompagnement technique puisque la montée en compétences des opérateurs de terrain va être un vrai enjeu de l'adaptation au changement climatique. Donc avec ces trois axes, il nous semble que le plan de restauration pourra atteindre ces objectifs. Alors Sylvac joue un rôle à trois niveaux dans ce projet de restauration des écosystèmes. Le premier qui est d'identifier des actions techniques, des actions qui pourront être déployées en forêt à grande échelle et qui vont favoriser à la fois la résilience mais aussi l'adaptation de ces écosystèmes dans des états de fonctionnalité, de maturité qui puissent être assurés à travers des actions de régénération naturelle et éventuellement des actions complémentaires qui vont accentuer, accélérer les formes d'adaptation. Sur un autre niveau, Sylvac travaille aussi sur les questions de concertation à l'échelle des massifs forestiers où l'enjeu c'est vraiment de faire travailler en collectif les acteurs d'un massif, les acteurs d'un massif au sens large, élus, associations bien sûr de forestiers mais également associations de tourisme, syndicats de rivières, toutes les parties prenantes qui ont des attentes vis-à-vis de l'espace forestier pour ensemble imaginer la forêt de demain à partir des attentes aussi qu'ont les acteurs de ce territoire. Et le dernier niveau c'est d'apporter des éléments d'expertise, des formes d'action qui puissent être déployés aussi à grande échelle puisque 30% du territoire national aujourd'hui est en forêt donc l'enjeu est assez vaste. L'adaptation en fait des forêts aux défis climatiques, elle passe par trois actions. La première qui est donc de travailler le mélange entre essences forestières pour travailler les complémentarités, retrouver des cortèges d'essences adaptées au milieu et donc on est comme ça des attributs de résilience qui naturellement déjà s'expriment dans les peuplements forestiers. Le deuxième enjeu c'est de stratifier les peuplements forestiers puisqu'aujourd'hui on a des effets de sécheresse, de tempête, etc. qui peuvent affecter souvent les arbres de l'étage on dit dominant, donc l'étage supérieur et c'est important d'avoir des strates en dessous qui deviennent en quelque sorte l'assurance que si on perd cette strate supérieure on en a une qui pourra prendre le relais et éviter de se retrouver avec un sol complètement mienne. L'autre enjeu c'est aussi la diversité des âges, des diamètres aussi dans les forêts tout simplement parce qu'on va avoir des arbres de gros diamètres qui vont avoir un effet stabilisateur qui vont permettre de protéger des arbres plus jeunes face à des tempêtes, face à des neiges lourdes ou à d'autres phénomènes. Et de manière générale en combinant la stratification du peuplement, la diversification des classes d'âge et la diversification des essences, on crée aussi tout un ensemble de niches écologiques qui sont favorables à l'accueil de la biodiversité, donc une action d'adaptation au changement climatique peut aussi aboutir à une action qui va favoriser la biodiversité présente en forêt, la renforcer quand malheureusement elle a pu disparaître ou au contraire l'aider à s'exprimer à son plein potentiel dans un écosystème fonctionnel.